C'est un poisson noble, migrateur, une espèce emblématique que l'on retrouve en Atlantique et en Méditerranée, le thon rouge. A Saint-Florent, Daniel Muller et son fils Damien ont conçu un bateau moderne dédié à la pêche au thon, une pêche peu pratiquée en Corse. Il a été fait pour améliorer les techniques de pêche. Le temps, plus rapide qu'un pointu, permet de se faire une sortie, d'être sur les lieux de pêche en une heure, au lieu de trois ou quatre, et donc d'être plus efficace à la pêche et de ramener ce poisson plus rapidement. Un bateau rapide et performant pour améliorer sa pêche à la palangue. C'est une grande ligne, ce qu'on appelle la ligne mer, avec plein d'hameçons, qui sont tous les X mètres en fonction du réglage. Il faut s'adapter à la profondeur, à l'espèce qu'on veut cibler. Là, en l'occurrence, le thon et l'espadon. Ce n'est pas une pêche traditionnelle. Ce qui était traditionnel, c'était la pêche au filet, au trémaille. Voilà, ça, c'est quand même plutôt relativement récent. Sur ce bateau, des émetteurs permettent de localiser les palangres jetés à la mer. Sur des fréquences, il va émettre la position GPS du début du palangre. À l'époque de mon père, quand il a commencé, il n'y avait pas cette technologie. Il fallait rester la nuit à veiller avec des lumières pour essayer de retrouver le palangre qui se coupait, dérivait, et il en perdait beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a aucune perte avec ça. Damien pratique une pêche durable et sélective. On choisit un poisson, on choisit une quantité de poisson, une taille aussi, pour que le poisson ait le temps de se reproduire. Je pense que c'est le futur de cette biodiversité, d'essayer de ponctionner juste ce qu'on a besoin. Voilà, nickel. Le protocole de pêche de Damien Muller est artisanal. Sur ces images, le poisson est pêché à la ligne et monté à la main. Dès la capture du thon, Damien utilise la technique d'abattage japonaise, Ikejime, qui signifie littéralement « tuer vivant ». Cette pratique neutralise le système nerveux de l'animal. Le cœur, lui, continue à battre et à pomper le sang. Cela a pour effet de réduire le stress et la douleur du poisson. Elle permet également une meilleure conservation de sa chair. On a un poisson qui est magnifique ici. Si on l'abîme par un mauvais traitement, on perd tout l'intérêt de la pêche de proximité. Et l'idée, c'est de ramener à la poissonnerie du très beau poisson, le thon en l'occurrence, et pouvoir le vendre sur quelques jours et qu'il reste stable, sans additifs, sans chimie, sans produits incorporés. Pêcher et vendre localement. Pour ce faire, il crée sa poissonnerie et son atelier de découpe à Saint-Florent. Au Japon, la chair du thon rouge est très prisée. Le thon rouge ici est rendu accessible. Les prix sur l'étale, entre 30 et un peu plus de 40 euros, le kilo, ce qui reste intéressant. Ce même poisson de qualité, avec cette technique de pêche, au Japon, quand il part au Japon, peut complètement exploser en prix. Et certains poissons entiers peuvent atteindre plusieurs millions d'euros. Après, j'aurai un édiou plat, un tataki plat. Pour sublimer ces produits de la mer, Damien a transformé la maison familiale en restaurant. C'est la concrétisation de toute cette énergie, de la pêche, de la découpe. Et puis voilà, on va faire des belles assiettes et faire plaisir aux clients. Sur terre comme en mer, il continue de transmettre sa passion. À Saint-Florent, son père Daniel a été le premier à pêcher le thon rouge. Aujourd'hui, Damien Muller est reconnu pour son savoir-faire et demeure le seul pêcheur de thon rouge de sa région.